bonjour tout le monde c'est benjamin aujourd'hui je vais continuer à vous présenter mon intercept bel homme donc cet intercept a plusieurs caractéristiques la lame que vous avez vu la dernière fois c'est le turcep qu'ils appellent donc cette lame elle est interchangeable on peut mettre de la décavaillonneuse des disques crantés cet intercept il a une caractéristique d'avoir plusieurs tâteurs différents donc là vous voyez c'est un tâteur en fibre vert donc ça c'est un tâteur classique droit qu'on met pour travailler avec les lames ou les décavaillonneuses ça c'est un tâteur en alu qui lui sert uniquement pour les décavaillonneuses ça permet de pouvoir travailler vraiment proche du plan proche du pied ensuite il a les tâteurs électrique à qu'on appelle tac télèque donc c'est des tâteurs bien sûr qu'on branche directement sur le boîtier réflexe comme est là et qu'on branche sur le boîtier réflexe ils ont un contact électrique à qui est vraiment tout petit voilà c'est un tout petit contact électrique à qui permet d'ouvrir et de fermer le la rame dès que ça rencontre le pied de vigne donc je vais vous présenter ce même intercept dans une vigne âgée de deux ans où là par contre je vais être obligé de changer le tâteur pour pouvoir travailler sans abîmer les plans je monte bien sûrement mon tac télèque non c'est pas compliqué on monte ça comme ça on regarde que la lame soit à peu près au même niveau que le bout du tâteur électrique donc là on n'est pas trop mal voilà on fait ça on visse le boulon de 13 ans on le sert le tâteur électrique se branche sur le boîtier réflexe par cette prise électrique 12 volts voilà je la branche ici et le tâteur est activé sur chaque intercèpe les tâteurs sont réglables la précision du travail est réglable donc ici sur le boîtier réflexe sur l'intercept beloma on a des boulons en 10 de 10 il y en a deux face à face donc on les dévis ça ça nous permet de pouvoir régler la sensibilité du trait du tâteur donc la lame que vous avez ici comme vous pouvez le voir plus je vais approcher le tâteur de la lame plus la lame va passer près du pied de vigne donc ce que je fais c'est que je garde une manche de marge de sécurité moi de trois doigts par rapport à la lame comme vous pouvez le voir donc ces trois doigts me permettent d'avoir la sécurité de pas couper de plan donc je garde ma marge de trois doigts pour commencer et j'appaufine à la vigne j'affine mon réglage à la vigne donc je serre mes boulons de 10 face à face et je relève mon tâteur pour qu'ils puissent détecter les plans quand le tâteur tacté là qu'il est mis sur le sur la grosse pièce là donc il faut bien penser vous voyez là il ya une marque c'est une marque de contact ça veut dire que le contact électrique va se faire dans ce sens si vous vous trompez si vous mettez pas ce petit regard bien droit vers vous mais le cas le pied va passer le tâteur ne fonctionnera pas ne fermera pas la lame donc là vous allez couper des pieds de vigne donc là mon repère est bien droit mon le bout de mon tâteur est bien au même niveau que ma lame voilà c'est parfait je peux aller travailler contact électrique vraiment très fin donc ils peuvent pas abîmer de plan ni de roseau même de plantier à première année où juste la baguette dépasse en léger à peine même avec le petit doigt lâché voilà comme on peut le voir ça déclenche de suite allez c'est parti on passe l'intercept donc j'ai mis le régulateur d'accélérateur en route à j'ai allumé mon intercept pour que l'étateur tac télé qui fonctionne donc en même temps que je travaille je regarde dans mes deux rétros le rétro droit et rétro gauche pour voir que l'intercept travaille bien parce que c'est une vigne où il ya du dévers donc forcément je suis obligé de corriger avec la chandelle du tracteur la chandelle hydraulique pour que les curseb ne sont pas dans le dans le vent travaille bien comme il faut dans la terre là on est dans une vigne comme vous voyez avec des roseaux comme un tuteur donc voilà le tac téléque lui dès qu'il rentre en collision avec le roseau ou le pied il est face à l'intercept là je roule à deux kilomètres heure 2,10 bon voilà deux kilomètres heure donc comme vous voyez j'abîme ni plat ni roseau comme tuteur travail pas trop mal bon après il ya un réglage à peaufiner au niveau de la profondeur de travail surtout sur des vignes avec du dévers je vous ai donc présenté notre intercept bellum avec des tateurs électriques pour les plantiers j'espère cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre un commentaire et merci d'avoir regardé cette vidéo